Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de juillet 2022, j'espère que vous allez tous très très bien, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler quand même que c'est une vidéo générale, un tirage général qui ne parlera donc pas à tous les Gémeaux de la même façon, donc n'oubliez pas de garder votre bon discernement, ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et pas les autres, ne faites pas de forcing, ne prenez que le vocabulaire qui vous parle et pas le reste, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre tout simplement, je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, de ressentir l'énergie de ces cartes, de ne prendre que ce qui vous intéresse, vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information, faire des regroupements et pourquoi pas avoir d'autres messages qui vous parlent qui vont parler, vous parleront tout autant ou alors beaucoup plus qui sait, voilà, juste en dessous dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Gémeaux, notamment la guidance trimestrielle de l'été pour voir les énergies des trois prochains mois et vous trouverez également la guidance, quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022, vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, on va pouvoir commencer ce tirage avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de juillet, nous avons l'empereur, l'empereur, le constructeur, le leader, celui qui est plein de bonne volonté, de persévérance, qui prend ses responsabilités, qui a envie de concrétiser, de matérialiser, qui a la capacité de le faire, qui a une démarche forte, tenace, avec l'empereur, on veut absolument concrétiser quelque chose et on fait ce qu'il faut pour cela, on veut gagner dans une certaine forme d'indépendance puisque avec l'empereur on a envie de commander quelque part, donc peut-être que certains ont envie de se lancer dans des aventures d'auto-entrepreneur, d'être le calife au-dessus du calife, entre guillemets, on a envie de réaliser quelque chose, de créer une nouvelle réalité, de créer une stabilité avec cette énergie, on a envie d'asseoir des fondations sur lesquelles on va pouvoir laisser reposer notre vie soit intime, notre vie professionnelle ou quelque chose de ce type. Voilà, en tout cas, ça représente quand même beaucoup la notion de travail, donc peut-être que les Gémeaux actuellement être très tournés vers la vie professionnelle, évidemment pas tous les Gémeaux en même temps, mais ça pourrait nous parler d'une quête de solidité, de sécurité, notamment professionnelle ou financière. Voilà, c'est celui qui a le pouvoir de matérialiser un peu ses rêves et qui se met en mode construction. Alors, on va regarder d'abord la première colonne, ici avec les Arcanes Majeurs et le Tarot du Lysir's Tarot, et ensuite on regardera avec le Wandering Tarot une deuxième colonne. Quel est votre état d'esprit ? Quel sera votre état d'esprit, les amis Gémeaux, en juillet ? Alors, ici avec le 7 de Pentacle, on nous parle de persévérance, mais c'est une persévérance et un engagement par la patience. Alors, peut-être que vous êtes en attente de quelque chose ici, de concrétiser quelque chose justement, que vous avez mis quelques petites graines, par exemple vous avez envoyé des CV, vous avez des demandes pour rentrer dans un organisme, dans un institut, dans une formation, pour passer un concours. Et là, il ne vous reste, entre guillemets, plus qu'à attendre. Et c'est ce qui se passe, entre guillemets, dans votre état d'esprit, dans votre état d'esprit. Vous attendez que quelque chose arrive, que ce que vous avez mis en place porte ses fruits. Bon. Ici, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le gardien du sacré, l'équivalent du pape. Ce qui vous préoccupe, c'est, entre guillemets, de trouver votre voie spirituelle, de vous sentir dans l'amélioration, dans le fait de grandir, dans l'expansion. On voit ces marches qui vous emmènent vers l'invisible. C'est de rectifier aussi, quelque part, le tir. C'est d'aller suivre un peu votre route, de reprendre votre route. Ici, il y a quelque chose avec ce pape qui rectifie de façon invisible ce qui a été, entre guillemets, raté. Vous pouvez être préoccupé aussi par quelqu'un qui est autour de vous, qui vous sert de guide, d'expert, qui vous sert de conseil. En tout cas, vous êtes appuyé ici, donc ne vous sentez pas complètement démuni, puisque ça vous préoccupe. Vous êtes, quelque part, protégé. Vous attendez une bénédiction. Pour moi, c'est ça. Vous attendez une bénédiction. Vous attendez l'aval, l'accord, la signature d'un contrat, l'officialisation de quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer ? Quel événement important va marquer le mois de juillet 2022 ? Le page de bâton. La capacité déjà à créer un nouveau projet. Ici, le page, c'est toujours quelqu'un qui commence. Il a une énergie de débutant. Il explore, il foisonne d'idées, mais il a beaucoup d'idées. Donc, peut-être que vous avez plein d'idées de ce que vous pourriez faire, notamment, et des activités. Vous vous mettez un peu en marche, quelque part, avec ce page de bâton, puisqu'on est dans le mouvement, dans l'action, dans la façon d'agir avec ce page de bâton. Et vous vous mettez dans une nouvelle énergie d'avancer, quelque chose qui se raccorde un peu plus avec votre passion, l'envie de bouger, de faire bouger les choses, de commencer de nouveaux projets. Ici, avec le page de bâton, et vous allez sans doute semer des petites graines, ou vous les avez semées, mais en tout cas, vous commencez à vous rattacher. Non, pas vraiment, à vous connecter avec cette envie d'aller vers un nouveau départ, sans doute professionnel, ici, avec le page de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider ? Le 5 de bâton, vous battre. Vous battre pour votre envie, pour votre désir. Vous défendre, faire... Voilà, on est encore dans le mot passion. Ici, c'est votre ambition qui est en mise en lumière, le défi. Il faut que vous vous poussiez. Ce qui vous aide, c'est de vous foutre des coups pieds au cul, que vous le fassiez même vous-même, ce 5 de bâton. C'est le fait de dépasser vos limites, de vous pousser dans une énergie dynamique, et de vous dépasser. Donc, peut-être que vous rencontrez des problématiques, que vous êtes un peu, peut-être même coincé. Mais ici, ce qui peut vous aider, c'est de ne rien lâcher, de vous démener, de vous déterminer, de vous foutre des coups pieds au cul pour aller dans cette énergie fertile qui va vous emmener vers le succès. Qu'est-ce qui va vous freiner, au contraire ? Le 8 de bâton, le 8 de bâton, c'est... Alors, par exemple, moi, ça me fait penser au moment où on fait ses bagages. Le 8 de bâton, c'est quand on prépare ses bagages rapidement pour aborder un nouveau voyage. Ici, en inversé, finalement, ce qui vous ralentit, ça montre plutôt du retard dans vos bagages. C'est-à-dire que peut-être que vous avez déjà du mal à quitter une situation ou à dire au revoir à des choses et vous avez du mal à faire le tri de ce que vous devez emporter dans ce futur voyage et de ce que vous ne devez pas emporter. Ici, il y a des énergies un peu confuses. Voilà, et il y a forcément quelque part du retard. Peut-être parce que vous manquez de conviction, que vous manquez de fougue et de rage. Il faut être sans doute plus déterminé, ne pas faire les choses à demi-mesure, en demi-mesure et y aller franco. Foncez, foutez-vous des coups de pied dans le cul. Le 8 de bâton, en tout cas, qui est normalement une carte de rapidité, ici, elle va au ralenti, elle vous ralentit. Ça veut dire aussi que les nouvelles que vous attendez vous semblent longues à venir aussi, sans doute. Dans le domaine sentimental, nous avons l'arcane, en sentimental relationnel, nous avons l'arcane de la justice, des décisions qui sont prises. Quelque chose de droit, de clair, d'une décision. La justice, quand elle est, entre guillemets, elle a une dimension amoureuse, elle vient forcément nous parler de quelque chose d'extrêmement rigoureux, peut-être un peu coincée de temps en temps. Alors, elle nous dit quand même qu'on a un bon jugement sur notre vie sentimentale, donc on est bien positionnés, mais on manque peut-être un peu de souplesse dans nos habitudes, on accentue peut-être une certaine froideur, peut-être que, quelque part, la justice vient créer une certaine lourdeur dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Peut-être qu'il y a des choix qui sont faits et que, vu que ce tirage a l'air un peu tourné vers le professionnel, peut-être que la justice nous dit ici que vous n'avez pas le temps de temps à consacrer à votre vie sentimentale à l'heure actuelle, par exemple, et que vous êtes occupé à autre chose, à penser à votre vie professionnelle, financière, par exemple. Alors, cette justice, elle est accompagnée du 5 d'épée qui confirme que, j'ai l'impression que vous avez la tête ailleurs, que vous avez déjà assez apporté des prises de tête, comme des responsabilités à gérer ici et que vous n'êtes pas tout à fait open à vibrer avec votre vie sentimentale. Pour moi, il y a quelque chose d'un peu, voilà, d'un peu coincé. Après, il y a un autre, il peut y avoir une autre explication avec la justice et le 5 d'épée. Ça peut quand même nous parler de se protéger. de se protéger de notre environnement proche. Est-ce qu'on se protège des personnes qui sont autour de nous, qui pourraient peut-être nous, comment dire, nous influencer, des personnes qui n'ont pas besoin de savoir ce que l'on prépare. On essaie de se protéger. soit la personne dans notre vie sentimentale n'est pas fiable d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fiable tout court et qu'on ne peut pas compter sur elle. Attention, si vous êtes en couple depuis 20 ans, je ne dis pas ça. mais peut-être que cette personne, vous vous protégez de cette personne avec qui vous êtes, par exemple, depuis 20 ans, parce que vous avez peur qu'elle essaye de vous convaincre ou qu'elle vous montre une autre piste et vous n'avez peut-être pas envie. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ici, pour les célibataires, en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas le moment pour les unions. Même si, à la base, la justice pourrait nous parler de mariage, par exemple. Mais là, on est plutôt dans des mariages pris de tête que des vrais mariages. Donc, je ne ressens pas cette énergie-là cette fois-ci. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie de la lune qui correspond avec ce set de Pentacles, l'attente. Pour moi, ici, elle représente l'attente, le fait d'être un peu désorienté. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va parce qu'on attend, parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on cherche quelque chose et qu'on cherche à se réorienter. On est un peu perdu, peut-être, dans son domaine professionnel pour certains d'entre vous, peut-être stressé par sa vie professionnelle. Il y a quelque chose qui nous relie à nos peurs, à des choses sombres. C'est un peu comme si on ne voyait pas très, très clair dans ce que nous faisons, où nous allons. On n'arrive pas très bien à s'orienter, à part pour les artistes où la carte parlerait de quelque chose de très positif, puisqu'elle vous apporterait beaucoup d'imagination, de créativité dans le domaine professionnel. Dans le reste du domaine professionnel, elle nous parle plutôt d'attente. Elle est accompagnée des amoureux, donc j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, ça peut nous parler de réorientation professionnelle qui est en attente. Soit vous attendez des réponses de nouveaux emplois, de formations, d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous réorienter professionnellement et de changer quelque chose radicalement dans votre vie. Et c'est en attente. Pour l'instant, vous y voyez encore un peu flou par rapport aux changements que cela pourrait occasionner. Il peut y avoir pour d'autres avec les amoureux, puisque ça parle de nos partenariats et des décisions à prendre. Ici, on peut avoir des choix à faire qui sont encore très obscurs dans notre vie professionnelle. On ne sait pas quoi décider par rapport à des situations et peut-être face à des critiques, face à des gens autour de nous. Les amoureux peuvent représenter un peu ces énergies des candiratons, des blablas, des critiques. Et dans ce cas-là, on ne sait pas trop quoi en penser. Ça reste extrêmement mystérieux et ce sont des situations qui peuvent nous angoisser. Mais j'ai quand même l'impression ici que ça parlera à beaucoup de réorientation, d'envie d'aller voir ailleurs. Ce qu'on voyait ici avec le page de bâton également. Dans le domaine de la vie intérieure, de votre spiritualité, de votre psychologie, nous avons le grand prêtre qui revient, le gardien du sacré, le grand prêtre ici, qui nous parle d'un besoin de spiritualité, d'un besoin d'être davantage connecté à certaines prières. Au fond de vous, vous cherchez une bienveillance. c'est un peu comme si vous essayiez d'être bienveillant avec vous. Peut-être essayez-vous de vous convaincre de certaines choses, de vous envoyer de bons messages. vous sentez que c'est votre devoir d'agir. Il y a quelque chose que vous devez faire. Vous sentez que c'est votre vocation, que c'est le moment de le faire, que vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui est une solution, que vous trouviez des solutions à l'intérieur de vous et vous êtes en train de chercher ces solutions. Et elle est accompagnée du cavalier de coupe. Oui, de trouver des solutions qui vont dans votre sens, dans votre vocation, dans quelque chose qui pourrait vous plaire. Ici, avec ce grand prêtre et ce cavalier de coupe, j'ai comme l'impression qu'on parle de vous faire un cadeau à vous-même. C'est le moment de vous faire un cadeau à vous-même. Peut-être que vous détestez votre vie professionnelle et que le cadeau que vous pourriez vous faire, c'est d'accepter de reprendre des études, de recommencer quelque chose, de vous orienter autre part, même si cela vous fait peur. Cela vous fait peur parce qu'il faut quand même que vous vous mettiez des coups de pied aux fesses pour avancer. Mais ces coups de pied aux fesses, c'est de l'énergie de bienveillance vis-à-vis de vous-même, de respect pour vous-même que vous vous lancez, comme si vous vouliez vous faire un cadeau. En fin de mois, quelles sont les énergies qui vous accompagneront ? Deux cartes sont venues. Le 10 de Pentacle et le 10 de bâton. Tiens, tiens, deux 10 qui nous annoncent bientôt la fin de quelque chose. On commence à se préparer, j'ai l'impression ici, on est dans le sas, dans le sas d'attente, dans la salle d'attente du médecin, quelque part, et on commence à se préparer au futur rendez-vous qui nous attend, au chemin qui est le nôtre, j'ai l'impression, pour aller chercher une réussite de la prospérité qui est bloquée depuis quelque temps, parce que peut-être, peut-être parce que ça a été, il y a quelque chose qui a été lourd à porter, beaucoup de pression, beaucoup de sentiments, et finalement, tout est devenu un peu confus, mais on en arrive à la fin d'un cycle ici, avec ces deux 10, qui nous disent que bientôt, l'as arrive derrière pour vous offrir du renouveau, de la nouveauté, de la nouveauté que vous cherchez à atteindre ici, et que vous allez commencer à essayer d'atteindre sans doute ces temps-ci. On va maintenant dévoiler la deuxième colonne, votre état d'esprit avec le 7 de Pentacle, la patience pour vaincre, pour convaincre, pour réussir, pour vous battre et rééquilibrer quelque chose qui a besoin de l'être ici, le 6 de bâton, on a besoin d'aller chercher la victoire, d'aller chercher le triomphe, mais pour ça, il faut se donner les moyens, et les moyens ici, là, tout de suite, c'est l'attente, mais on attend un résultat que si l'on a planté des graines, je le rappelle, parce que si l'agriculteur ne plante aucune graine, il n'y a aucun résultat, si vous plantez des graines pourries, il n'y a aucun résultat, donc il vous faut planter le maximum de graines pour obtenir un résultat ici. Ce qui vous préoccupe avec le gardien du sacré, le 10 de coupe, ce qui vous préoccupe, c'est vraiment de recevoir une certaine forme de bénédiction qui vous rendra heureux, quelque chose qui vous réjouirait, vous attendez une bonne nouvelle, c'est ce que vous attendez ici, vous ne savez pas si elle va venir, mais quelque part, c'est votre plus grand espoir, c'est votre préoccupation, je veux cette nouvelle, je veux qu'on me réponde, je veux qu'on me dise oui, qu'on officialise quelque chose, qu'on dise oui, votre livre, je le veux, je l'édite, qu'on dise oui, je suis d'accord avec votre CV, j'aime votre CV, je le valide, il y a quelque chose de cet ordre-là ici. qu'est-ce qui va se passer, quel événement important avec le valet de bâton, la reine de bâton, on lance de nouvelles choses, on foisonne d'idées pour peut-être mieux cerner, mieux savoir ce que l'on a envie de faire avec cette reine de bâton, elle a un côté déterminé, cette reine de bâton, on crée de l'enthousiasme, on crée de la passion, de l'excitation. Ici, il y a quelque chose qui avance dans notre volonté d'agir, dans notre volonté d'aller de l'avant, de savoir ce que l'on veut. On a sans doute peut-être fait des recherches par rapport à cette orientation ici que l'on recherche et peut-être qu'on trouve des solutions ici qui nous permettent, par exemple, de semer des petites graines ici. Qu'est-ce qui va vous aider avec le 5 de bâton ? Donc, vous foutre des coups de pieds aux fesses, je l'ai dit suffisamment de fois. Le 10 de bâton, des coups de pieds aux fesses pour en finir avec quelque chose qui doit se terminer, tout simplement. Le 10 d'épée, c'est la fin d'une étape douloureuse d'un schéma qui a été compliqué, plein de désillusions, plein de défaites, plein de larmes, pourquoi pas ? En tout cas, voilà, il faut en finir. Et pour vous, c'est le moment d'agir, de vous enthousiasmer, de vous motiver pour aller démarrer quelque chose. C'est même ça. Là, il y a vraiment une volonté de démarrer quelque chose. Qu'est-ce qui vous ralentit avec le 8 de bâton ? Le 7 de bâton. Je parlais de retard ici. Et ici, nous avons le 7 de bâton qui nous parle de votre détermination, de votre côté challenger. on a l'inverse ici, c'est-à-dire chercher le défi, dépasser vos limites. Et ici, c'est normalement votre détermination, votre courage, votre capacité à vous challenger et aller en négatif. Donc, ne lâchez pas la bride. Restez convaincus que ce sont vos objectifs. Ne lâchez pas vos objectifs de vue parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en retard que ça va échouer, tout simplement. Restez confiants et patients et déterminés. Dans le domaine sentimental, relationnel, nous avons avec la justice et le 5 d'épée, le 8 de denier qui peut tout à fait confirmer ce que je disais tout à l'heure du travail, du travail, du travail, de la psychorigidité. On n'est pas, on est trop droit on est trop dur, on est trop ferme dans sa vie sentimentale et relationnelle pour l'instant parce que peut-être qu'on est focalisé sur autre chose et notamment la vie professionnelle sur laquelle on a besoin de trouver des éclaircissements. Le 8 de denier, en tout cas, on est extrêmement exigeant, on est extrêmement rigoureux. Il y a, dans cette énergie, ça nous parle peu d'amour, ce 8 de denier en général mais quand on parle d'amour, on est plutôt dans des tourments entre guillemets, dans des tourments, c'est plutôt instable dans un premier temps. donc on est ici peut-être dans des complications pour certains couples aussi qui se prennent peut-être un peu la tête. Et il y a des décisions qui sont prises pour essayer de casser ce schéma ici, de prise de tête s'il y en a chez certains d'entre vous. dans le domaine de la vie professionnelle, on voit la lune, la tente, les amoureux qui pour moi me parlent de réorientation et le 8 de coupe qui nous dit qu'on veut se débarrasser de ce qui n'est plus satisfaisant, plus utile et qu'on veut aller chercher du bonheur ailleurs. Mais pour ça, il faut se battre pour aller chercher ce bonheur ailleurs. il faut rester convaincu, préparer ses affaires, se préparer au voyage, donc être déterminé à changer, à bouger ici pour aider ce 8 de coupe à aller chercher le 9 de coupe et le 10 de coupe qui représentent le vœu qui s'exhauste et le bonheur qui arrive finalement. Dans le domaine de la vie intérieure, on essaye de se faire un cadeau ici, on est bienveillant avec soi, on essaye de se donner des bonnes énergies, de penser positif, d'être tendre à son égard au lieu de se dire du mal, de perdre confiance, etc. Même si on ne sait pas où on doit aller ici avec ce 2 d'épée qui cherche sa route quelque part, qui a des décisions à prendre et qui ne voit pas du tout où il va aller, par exemple, avec ce bandeau sur les yeux. Il y a des possibilités, deux possibilités. il y a une certaine dualité. Est-ce que je pense comme ça ? Est-ce que je pense comme ça ? Est-ce que cette idée est bonne ? Est-ce que cette idée est bonne ? On ne le sait pas, mais on reste positif et on force notre esprit à accepter avec beaucoup d'amour les deux possibilités qui se présentent à nous. Peut-être que, justement, c'est cette bienveillance à notre égard qui nous permettra d'y voir plus clair ensuite. Et pour terminer, avec les 10 de bâton et le 10 de denier, nous avons la tour qui nous parle d'un événement inattendu qui pourrait arriver. Alors, l'événement inattendu pourrait être cette réponse. Alors, elle pourrait tout à fait être suffisamment inattendue pour peut-être vous... ça pourrait être un nom, on va le dire. On va le dire, ça pourrait être un nom, mais justement, il faut garder votre détermination parce que vous n'êtes pas si loin du compte. Je vais essayer de rajouter une énergie sur cette tour. Qu'est-ce que nous dit cette tour en fin de mois de juillet ? Que veut nous dire cette tour pour les gémeaux en fin du mois de juillet ? Le roi de denier, stabilité, construction, le roi de denier, travailler en équipe. Il y a des nouvelles de ce que vous attendez, en tout cas, qui arrivent à la fin du mois. Alors, on ne va pas dire que c'est un nom parce que c'est surprenant. Vous vous y attendez peut-être plus, vous attendez depuis peut-être longtemps. En tout cas, il y a quelque chose qui se rénove ici. Alors, je ne pense même pas que ça puisse être un nom. Voilà. Je pense que c'est c'est même peut-être vraiment le contraire. C'est peut-être même une réponse positive pour certains d'entre vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, ne perdez pas la foi et surtout, ne perdez pas votre détermination, votre courage. Ça finira par payer avec ce set de Pentacle. Et ici, on voit qu'il pourrait y avoir une surprise qui permettra de consolider quelque chose dans un partenariat à plusieurs de mettre votre talent au service d'une cause ou d'une entreprise, entre guillemets. Et le monde ici vous permet d'avoir un sentiment de complétude, de succès et peut-être d'aboutissement, de grimper enfin en haut du sommet pour commencer à regarder une nouvelle aventure droit devant. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec votre vie à vous, avec les vibrations que vous ressentez aujourd'hui. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et notamment les messages que vos guides souhaitent vous transmettre dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être là les Gémeaux et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao !